Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. Toute l'Algérie brûle où sont passés Teboun Echengreha. A cause de l'impéritie de leurs dirigeants, les Algériens laissaient seuls face à des feux de forêt meurtriers. En entamant cette année son quatrième été au pouvoir, le président algérien Abdelmjid Teboun continue de faire preuve d'une rare inaction face aux feux de forêt qui en deuil chaque année son pays. Même si ces sinistres éclatent partout dans le monde où ils sont autrement plus graves, il n'y a qu'en Algérie qu'ils font chaque année plusieurs dizaines de morts à cause des moyens rudimentaires de luttes anti-feu et de fausses promesses d'achat d'avions bombardiers d'eau à l'Algérie. Depuis maintenant une semaine, le monde est tenu en haleine par le méga incendie de forêt qui a éclaté sur l'île grecque de Rhodes où aucune perte humaine n'a été signalée parmi les dizaines de milliers de touristes et centaines de milliers d'habitants locaux évacués ou sécurisés sur place. De l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, des feux de forêt ont éclaté en Kabylie dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet, ayant déjà fait selon les premiers chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, 34 morts et des centaines de blessés. De son côté, le ministère algérien de la Défense annonce que 10 militaires ont péricarbonisé et 25 autres ont été blessés. Des villages entiers, des hameaux et des centaines de milliers d'hectares de forêt, des dizaines d'automobiles sont également partis en fumée. Le pire reste encore à venir puisque ce lourd bilan est hélas provisoire et les pics meurtriers des incendies de forêt en Algérie se situent généralement à la mi-août de chaque année. Avec ce nouveau drame, on imagine la très mauvaise posture dans laquelle se trouve actuellement le président algérien, Abdelmjid Tebboune, qui n'a cessé durant ces trois dernières années de mentir aux Algériens, leur promettant à moultes reprises de doter le pays d'avions de largage d'eau pour lutter contre les fréquents incendies de forêt. Sa dernière sortie en ce sens remonte à fin avril dernier, quand il a ordonné le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition immédiate de six avions bombardiers d'eau de taille moyenne pour lutter contre les feux de forêt, comme le rapportait un communiqué à l'issue du Conseil des ministres tenu le 30 avril. Cet ordre n'a été suivi d'aucun effet jusqu'à ce jour, comme les autres instructions de Tebboune, qui n'a cessé d'édicter depuis 2021 et qui sont toutes restées lettres mortes. Qu'il s'agisse de l'achat de Canadair aux Américains, de Bérive B-200 de fabrication russe ou de location d'une demi-douzaine d'avions chiliens, une autre commande d'avions anti-feu espagnols a été par ignorance de la réalité politique, par mépris de la défense des intérêts primordiaux et urgents de l'Algérie, abandonnée sous prétexte que l'Espagne a soutenu la marocanité du Sahara. Un contrat avec la société espagnole PLISA pour la fourniture de cet avion bombardier d'eau a fait long feu. Même pour les Bérive russes, dont un seul exemplaire d'occasion et le plus souvent en peine a été acquis l'année dernière, le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Murad, a cru trouver un échappatoire en Argan en mai dernier, que c'est le conflit russo-ukrainien qui est à l'origine du retard dans leur réception à l'état neuf, puisque leur motorisation était fabriquée en Ukraine, mais il n'a pas osé s'épancher sur la promesse de Canadair et la location d'avions chiliens bombardiers d'eau, se limitant à dire que c'est sur la bonne voie. C'est à se demander quel mensonge va encore trouver Abdelmjid Teboun ces jours-ci, pour justifier l'impéritie de son gouvernement face aux feux de forêt meurtriers qui en deuil chaque année son pays, sachant que selon des chiffres officiels, toujours 13 en deçà de la réalité, les feux de forêt ont fait 71 morts en 2020, une centaine en 2021, 38 en 2022 et déjà des dizaines cette année. Abdelmjid Teboun est aujourd'hui d'autant plus embarrassé que ses accusations contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le mouvement MAC, le mouvement Rashad souvent pointé comme à l'origine des feux de forêt, n'ont jamais trouvé une oreille attentive. Même le Maroc, qui a pourtant exprimé en 2021 sa disponibilité à envoyer ses canadaires en Algérie pour combattre les incendies de forêt, a été accusé d'être derrière ces sinistres. Alors que les incendies de forêt actuels se sont déclarés dans 16 wilayah du pays, une enquête judiciaire a été ouverte dans les localités de Bjaïah et de Gijil en vue de chercher un coupable, or le coupable est à rechercher dans les températures excessives élevées qui frappent le monde actuellement, conjuguées à l'ineptie des autorités locales qui rechignent à se doter de moyens adéquats de lutte contre les feux de forêt. A part leurs messages de condoléances et autres larmes de crocodiles, Abdelmjid Etboun et le patron de l'armée algérienne, le général Saïd Chingriha, semblent laisser les Algériens à leur sort pour affronter à main nue et avec des moyens dérisoires et archaïques les fréquents incendies de forêt. Car il est étonnant de remarquer que contrairement à tous ses voisins méditerranéens, surtout le Maroc et la Tunisie, qui disposent de Canadair, l'Algérie n'a qu'un seul avion anti-incendie alors que la flotte dédiée à la présidence et au gouvernement algérien dépasse la dizaine d'avions dont le prix d'un seul équivaut à celui de plusieurs avions bombardiers d'eau. Abdelmjid Etboun est très contrarié par les feux de forêt qui font des morts en Algérie parce qu'ils apportent un sanglant démenti à ces verbiages sur la force de frappe qu'est l'Algérie. La semaine dernière, le président algérien a proposé d'injecter 1,5 milliard de dollars dans la banque des BRICS. Il aurait mieux fait d'en réserver une petite dizaine de millions à l'acquisition de bombardiers d'eau pour épargner aux Algériens ces pertes humaines insupportables dont la responsabilité est imputée avant tout à la gestion catastrophique de leurs dirigeants. Et la pire des blagues bien entendu qu'on vient de recevoir aujourd'hui, c'est ce message du ministre de l'Intérieur tunisien qui salue l'armée algérienne qui pour lui a sauvé la Tunisie contre les incendies de forêt. Une armée algérienne qui va se chercher une crédibilité chez un voisin corrompu, un voisin potchiste qui a remis en cause toute la démocratie tunisienne du peuple tunisien. Une armée algérienne dont les patrons, tous les généraux sentent en vacances actuellement à Paris ou dans les côtes françaises, laissant le peuple algérien livré à lui-même. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar el-Bled deux chaînes annexes. La première dite « Al-Jazair Bi'ouyoun Maghribiyah », l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar el-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite « Isli Amazir Moroco » pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons Amazir, la chanson Amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir, Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Musique 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 Musique